J'entraîne des filles depuis cette année à Mont-Louis, donc je connaissais un petit peu le milieu des féminines. La qualité du groupe, l'investissement du groupe donc m'a décidé de prendre en charge les entraînements. Alors les filles s'entraînent deux fois par semaine, donc le lundi et le mercredi. Donc le lundi c'était avec moi et le mercredi c'était avec Antoine Robert, un joueur de l'équipe première du club de Mont-Louis. À l'école, il y avait beaucoup de personnes qui jouaient au foot et du coup ça m'a donné envie. J'aime bien taper dans le ballon, courir après, jouer en équipe. Les moments les plus difficiles, c'est de ne pas abandonner, il faut vraiment s'accrocher. Après, quand on perd, il faut se dire que la prochaine fois on fera mieux, il faut se relever. Qu'est-ce qu'il y a de plus chez les filles par rapport aux garçons ? C'est un monde totalement différent sur les approches, quelles qu'elles soient. Les filles sont totalement différentes, c'est pas le même concept, les mêmes paramètres. Elles sont très motivées et elles vont jusqu'au bout. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'à faire accepter par rapport aux autres personnes de notre entourage, c'est plus difficile. On a plus l'habitude d'un garçon qui joue au foot plutôt qu'une fille. Il faut casser ses stéréotypes et puis après c'est bon. Quel message pourrait leur dire pour venir s'inscrire au foot ? C'est simple, qu'on les attend, qu'on serait heureux d'en accueillir le plus possible. Il faut foncer parce que c'est pas parce qu'il y a que des garçons qu'elle n'a pas sa place et puis c'est un sport comme les autres. Autant qu'elle prenne du plaisir à faire ce qu'elle aime. On est des filles et qu'on peut être féminines en jouant au foot.